Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Lime. Je suis Yerem, des cahiers du Catch, et je suis accompagné aujourd'hui de l'habituel Giscale. Salut Yerem, salut tout le monde. Et de l'inhabituel Raphaël. Salut Raphaël. I'm here. Salut. Alors SmackDown cette semaine avait lieu le 7 février 2017 à Seattle dans l'état de Washington. Au menu, Daniel Bryan reçoit une ovation, le baron pin AJ Styles, Natalia veut se taper le mec de Nikki Bella, Aiden English ne se rase pas les aisselles, alors que c'est sale. Première, on a eu la première double signature de contrat de SmackDown, et John Cena a oublié qui était Randy Orton et vice versa. Alors, comme je vous l'ai dit, Daniel Bryan, le héros local, puisqu'il s'avance sur le ring, le GM s'avance sur le ring, sur une ovation, une marée de yes chance, totalement démesurée, de la foule qui applaudit le homeboy. Alors, Daniel Bryan, on fait un peu un pitch, un pitch, un pitch, pardon, comme quoi il est reconnaissant, vous vous souvenez, ce discours qu'il avait eu pour annoncer sa retraite, où il disait qu'il était reconnaissant, grateful, voilà, pour le public, il a trouvé l'amour à la WWE, il a tout gagné, et voilà, et en plus il a une énorme nouvelle, puisqu'il est reconnaissant de pouvoir venir ici, en qualité de GM, du meilleur show de la WWE, et il est aussi reconnaissant, comme l'a teasé Raphaël en vidéo, pour ceux qui nous suivent en vidéo, de pouvoir dire que très bientôt, très bientôt, et oui, il sera papa, et ouais. Et oui. Donc, à lui, le bonheur de changer les couches à 3h du matin. Je pense qu'on aura un GM avec de grosses cernes d'ici un an. C'est très possible, oui, ça va être dur. Si, il est toujours GM, d'ailleurs, parce que Queen a congé paternité. Ça serait logique, je pense. Ah, c'est un board. Ah, attends, je viens d'y penser, là. Qui pourrait remplacer la Nébrien ? On va pas laisser Brie. Vous avez une petite idée, là, vite fait, qui pourrait remplacer la Nébrien ? Je suis sûr que Shane serait tout à fait OK pour être un peu plus à la télé, hein, mon pauvre IRM. Moi, je l'avais déjà... Vas-y. Non, vas-y. Rafa ? Ouais, moi, je l'avais déjà pressenti, je sais plus dans laquelle de nos exercices. Je voyais bien Mick Follet passer à SmackDown, rejeté comme il est en ce moment un peu par Stéphanie. Et Stéphanie qui prendrait un vrai GM, il, pour une association, il. Mais bon, on verra si c'est du... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Affaire à suivre, en tout cas, toutes nos félicitations aux futurs parents. Oui. Alors, évidemment, qui dit Nébrien dit le Miz. Eh oui, le Miz qui vient donc interrompre ce moment de communion intense avec le public. L'ancien champion Attaire Continental, donc, qui vient conseiller à Nébrien de rester à la maison à jouer les papapoules, vu qu'il ne peut plus catcher. Il aime bien le rappeler, ça, Nébrien. Et qu'il n'a donc plus rien à faire ici. Nébrien, d'ailleurs, qui lui répond que ne pas pouvoir catcher n'a jamais empêché le Miz d'être sur un ring. C'était le burn de la soirée. Le gros burn. Ça fait plaisir après le... Après l'enterrement qu'il avait fait le Miz au pauvre Baron la semaine dernière. Voilà, là, il a trouvé un adversaire à sa taille. La foule, évidemment, est d'accord, puisqu'elle ne laisse plus le Miz en place et une. La foule est vraiment en délire. Je parlais du Baron, justement. Le Baron. Le Baron arrive avec sa musique de moto. Il s'en prend au Miz. Il lui reproche de parler trop, comme je vous l'ai dit tout à l'instant. Il veut lui rabattre le clapet. D'ailleurs, le Miz qui tente les négociations, par rapport à une entente éventuelle lors de l'Elimination Chamber, puisque tout ce petit monde va se retrouver dans la chambre d'élimination. Mais des négociations qui ne concluent à rien, puisqu'il n'obtient que les provocations du loup solitaire et de Daniel Bryan. On enchaîne, évidemment, puisqu'on a tout de suite compris quel était l'objectif de cette séquence. C'est évidemment de nous présenter tout aux parties des intervenants, des participants de la chambre d'élimination. C'est au tour de Dean Ambrose, le champion interprontinental. J'allais dire l'ancien, mais il a un peu le syndrome Roman Reigns. On aurait tendance à l'oublier. On aurait donné des choses à dire sur les membres du Shield, une fois qu'ils ont la ceinture, ce qu'ils en font, en tout cas les ceintures secondaires. Dean Ambrose s'approche, il lâche à son tour quelques pics, notamment sur la fameuse musique du Baron, la musique d'entrée. Edgestal se débarque à son tour. Il rappelle qu'il a quelques points en commun avec les autres. « Oui, moi comme toi, j'ai été champion, oui, moi comme toi, j'avais les dents longues, etc. » Mais qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est récupérer son titre. Il est focus, Edgestal, il ne pense qu'à une chose, c'est récupérer son titre. Et comme tout le monde a visiblement envie d'en découdre, eh bien, que fait Daniel Bryan ? Que fait un GM dans ces cas-là ? Que t'as 4 gars sur le ring qui veulent en découdre. C'est le match player ? Il y a Elimination Chamber qui arrive, les Hill Face ne sont pas forcément répartis comme il faut. Eh bien non, ce sera un fatal four-way. Eh oui, un bon vieux fatal four-way. Et ce sera right now, évidemment. Alors, messieurs, je vous fais le petit résumé du match, et on parlera de tout ça dans la foulée. Donc un match qui démarre à 100 à l'heure, juste après avoir une énième tentative du Miz de négocier, on va dire, d'une association avec le Baron. Mais le Baron ne refuse. Le loup solitaire roule tout seul. Il place notamment, un peu plus tard dans le match, une énorme Tower of Doom sur Miz et Styles. Voilà, faire preuve un peu de sa force. Le Miz qui continue de mimer tout le moveset de Daniel Bryan. Alors là, en plus, on est à Seattle. Donc, ça marche du tonnerre. On a les kicks, les Yes Chance. Les kicks, ils étaient un peu mollos. Ouais, pas terrible. Ouais, très très mou, les kicks. Sur Dinambrose, c'était Dinambrose et Jay Styles. Ouais, les deux, ils étaient en train de l'attendre. Ah ouais, vas-y, frappe plus fort, s'il te plaît. Oui, c'est ça. J'ai, voilà, bon. Il fallait accepter qu'effectivement, là, c'était pas très bien exécuté. On a eu le désormais inévitable running knee du Miz. Ensuite, on a eu un enchaînement infini de roll-ups, de petits paquets là, entre AJ Styles, le Miz et Daniel Ambrose. Et Dinambrose, c'était plutôt bien exécuté, parce que tu dois avoir la tête qui tourne après... Oui, je pense, oui. La séquence Colissimo. À toi, à moi, à toi, à moi. À l'extérieur, par contre, c'est Dinambrose qui contrôle les débats, puisque tour à tour, le baron finit dans la table, ou sur la table, AJ Styles lui finit dans les barricades, et les couilles du Miz finissent sur les barricades. Sur les barricades, oui. AJ Styles, le technicien de la bande, place à un moment donné son moonsault, reverse Diddy Till, en sautant comme ça depuis la troisième quarte, sur Dinambrose, pour le compte de deux. Et le match se conclut sur l'inévitable End of Days du baron, sur AJ Styles, qui, à ce moment-là, a été préoccupé par le Miz, qui avait été sauvé, extirpé du ring in extremis par la belle Maryse. Un, deux, trois. Et oui, c'est le baron qui remporte en faisant le tomber sur l'ancien champion du monde, AJ Styles. Quel gros centré en matière pour ce SmackDown qui est, je vous le rappelle, un go-home show. Alors Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de cette grosse séquence d'intro ? Sur le match, c'était un très, très, très bon match. C'était vraiment hyper bien. J'ai kiffé toutes les séquences et j'ai beaucoup aimé les performances d'AJ Styles. Tout le monde était dans la bonne place. Et quand Daniel Bryan a annoncé la tenue du match, je trouvais qu'il manquait un truc. et que je m'attendais à ce qu'il mette un enjeu quand même. Par exemple, l'enjeu facile, ça aurait été le vainqueur et le dernier à avoir. Et puis en fait, l'intensité du match, la violence, le rythme des coups m'a fait un peu oublier cette absence d'enjeu. Et je trouve qu'ils ont bien choisi le vainqueur. Alors ça aurait pu être n'importe lequel en fait, mais c'était ça qui était bien. C'était dans cette stipulation A4, n'importe qui pouvait gagner sans que ça affecte l'aura des autres. Et c'est le cas. AJ Styles prend le pin. Bon, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'AJ Styles va être mauvais ou perdre ce dimanche. Donc c'était une très belle entrée en matière, je trouve. Giscale. Ouais, pareil. Est-ce que toi, le manque d'enjeu... Ouais, c'est vrai que je ne m'étais pas fait la réflexion, mais c'est plutôt une bonne remarque. Ça aurait été intéressant comme petit enjeu. Ça aurait été plutôt même très sympa ça comme enjeu de jouer la dernière place dans l'Elimination Chamber. Mais bon, on ne l'a pas eu. Comme tu dis, l'intensité a vite effacé ça. Et puis c'est vrai que la petite promo d'avant avait bien fait monter la sauce pour qu'on accepte le fait qu'ils aient tous envie de se foutre sur la gueule en mode un petit peu grande répétition générale parce qu'ils ont tous envie de montrer qu'ils sont les meilleurs et arriver avec un max de momentum dans la chambre de l'élimination. Donc du coup, c'est bien passé pour moi. Super match. Beaucoup de spots très sympas, très dynamiques, pas de temps mort. Enfin, c'était vraiment très, très sympa à suivre. Un modèle du genre dans les Fatal 4 Way de Weekly et excellent choix de vainqueur. Enfin, vraiment, le Baron, c'est celui qui en avait le plus besoin et j'ai envie de dire excellent choix de vainqueur et excellent choix de perdant, entre guillemets. Mais le fait qu'il fasse le tomber sur AJ Styles, c'est vraiment... Je trouve que c'est la meilleure combinaison de tombés qu'il pouvait faire sur ce match. C'est vraiment nickel pour donner une super image à Baron Corbin puisque, bon, voilà, petit nombreux champion intercontinental, AJ Styles, le top du top de SmackDown depuis des mois. Le Miz, bon, ça reste un mec quand même toujours très over et qui s'en sort. Bon, ben voilà, d'ailleurs, il s'en est sorti en filoutant encore une fois. Donc, vraiment, le Baron Corbin qui gagne, c'était super important. Petit commentaire sur la promo du début, moi, j'ai trouvé ça très cool. J'ai toujours... J'ai toujours un peu ému de ses promos de Daniel Bryan. Moi, je trouve vraiment qu'il a un côté... Ah, ben, tu avais mis... Je me souviens, tu avais mis son speech de l'annonce de sa retenue dans un de tes meilleurs moments. Ouais, et il a vraiment un côté quand il parle de lui comme ça qui fait tellement authentique que tu as presque envie d'aller sur le ring et de le prendre dans ses bras et de dire, c'est bon, ça... Non, il est vraiment juste sympa naturellement, ce mec-là. Donc, du coup, c'était cool, le petit speech, le fait que ce soit chez lui, l'ovation était vraiment top. Le public, de manière générale, a été génial ce soir-là. Donc, ils ont vraiment été à la hauteur de l'événement. Donc, c'était cool. C'était sympa, cette petite intro. Pour un Go Home Show, on a été gâtés. Oui. Alors, messieurs, on va passer à une séquence. Alors, j'hésitais un petit peu entre faire un Jobber World, une section sans commentaire, etc. Donc, je me suis arrêté à cette stipulation, qui est un seul commentaire. Donc, je vais vous générer quelques séquences qui sont déroulées assez anecdotiques, on va dire, dans ce SmackDown. Et à la fin, vous aurez le droit de faire un commentaire seulement sur une de ces séquences, celle que vous estimerez digne de votre intérêt. Donc, on commence. C'est une sorte de Jobber World, un peu améliorée, mieux que celui qui a Ketchup Pro. 2017. 2017. Alors, on a eu une interview séparée mais simultanée entre Nicky et Natalia, qui était donc interviewée par Tom Phillips. Natalia, qui menace Nicky de lui piquer son cum, alors qu'elle en a déjà un, qui n'a plus de cervicales, mais le pauvre Taisa Liquide. Ensuite, ce qu'on pouvait appeler d'ailleurs la Boobs Interview, parce qu'elles ont mis en avant leurs arguments, on va dire. Les cadrages étaient faits, en tout cas pour. Ensuite, on a eu Apollo fucking Cruise, comme je dis si bien Giscale, qui a battu Dolph losing Ziggler sur un roll-up. Du coup, Dolph, il n'est pas content, il lui claque les fesses avec une chaise. Kalisto, en gros maso, vient réclamer également sa part, il se fait fouetter à son tour, le tout sous les vivas de la foule, qui en redemandent, ces gros pervers. Il croise ensuite Daniel Bryan un peu plus tard backstage. Hop là, voilà, pardon. Il croise Daniel Bryan backstage qui book un handicap match Elimination Chamber, donc un 2 contre 1 qui est booké. Puis, on a eu un match de la division tag team, un 6 contre 6. Et oui, je vais voir Raphaël, là, tu te dis, j'ai sûrement quelque chose à dire sur ce match. Voilà, donc c'est pour ça que je te donnerai un commentaire. Aiden English nous a montré ses aisselles poilues et c'est les Ascension qui ont fait le tomber. Alors, eh ben tiens, Giscale, un commentaire, tu choisis une séquence et tu me fais un commentaire sur tout ça pendant que j'essaie de régler des programmes de vidéo. Moi, je vais choisir les tag teams parce qu'en fait, j'avais compilé des petits fun facts sur ce match qui au demeurant était assez pourri, j'ai trouvé, parce qu'on reprenait, on reprend tous les défauts de la semaine dernière et en fait, voilà, les tag teams en ce moment, c'est on met tout dans un pot, on secoue, on voit ce qui sort et donc la semaine dernière, c'était Slater et Rhino qui sont sortis et cette semaine, c'était The Ascension qui sont sortis. Alors, The Ascension, complètement à ma surprise totale parce que je ne m'attendais pas à les voir gagner et tellement surprenant que du coup, je suis allé faire mes petites recherches parce que je me dis, attends, The Ascension qui gagne, je ne me souviens pas de quand est-ce que c'est arrivé, et bien figurez-vous que The Ascension n'avait pas gagné sur un tombé parce qu'ils ont gagné, ils ont gagné mais parce qu'ils étaient en équipe avec les Hussos en septembre dernier à SmackDown mais ils n'ont jamais gagné vraiment sur un tombé un match depuis un an, enfin presque un an puisque c'était le 8 février, le 8 février dernier donc à un jour près on était à un an sans victoire sur tombé et c'était à WWE Superstars contre Damien Sandow et Fandango qui étaient déjà dans le mauvais coup et donc ça faisait une série de presque 90 matchs sans victoire sur tombé pour Connor et Victor quand même donc bon, malgré le fait qu'ils aient gagné en septembre dernier mais bon voilà donc c'était quand même une sale série sachant que ça par contre je l'ai vu ailleurs mais manifestement Victor aurait avait eu en tout cas en 2016 le plus faible taux de victoire à la WWE puisque en à peu près 140 matchs il avait deux victoires ce qui faisait à peu près 1,4% de victoire quand je dis ça c'est tout confondu même en house show genre nulle part le mec ne gagne nulle part donc c'était quand même assez incroyable et j'en avais du coup ça m'a poussé à aller chercher les petits chouchous les petits chouchous d'IRM puisque je me suis dit mais attends dans l'équipe des vainqueurs il y a quand même les vaux de vilains qui sont dans le coup alors ils n'ont pas gagné je ne sais pas si j'ai envie de savoir ils n'ont pas gagné de manière décisive mais n'empêche que mine de rien cette victoire des vaux de vilains ça fait que tout confondu même house show genre partout les tournées en Europe ça faisait 239 jours qu'ils n'avaient pas gagné soit 80 matchs et la dernière fois c'était en juin à Rau quand ils étaient associés au club ils avaient battu le New Day et Soft mais bon ce n'était pas eux qui avaient fait le pin et si on veut remonter à leur dernière victoire en pinfall c'était en mai dernier à SmackDown contre Bo Dallas et Curtis Axel ça vous donne le niveau Bo Dallas et Curtis Axel à l'époque des social outcast donc ça vous donne le niveau d'adversaire qu'il faut pour que les vaux de vilains remportent un match par eux-mêmes donc voilà c'était la petite interlude qui mine de rien je trouve illustre un peu le marasme ambiant dans lequel on est dans les tag teams à SmackDown c'est bon bah on fait gagner des gars on se demande d'où ça vient donc voilà c'était mon commentaire sinon j'ai rien à dire de toute façon même eux étaient les premiers étonnés oui ils ont gagné et d'un seul coup Victor puisque c'est lui qui a fait le tomber de l'équipe a fait le tomber il était rejoint par Connor ils n'en revenaient pas personne n'en revenait incroyable bon Raphaël quelle est la séquence que tu as choisie pour commenter du coup déjà je suis très impressionné par Giscale bravo pour ce formidable travail d'analyse donc on en conclut que Victor porte assez mal son prénom et effectivement bon je rebondis juste un peu sur ce qu'il a dit c'est un peu le bordel en tag team le seul truc que ça m'a appris moi c'est qu'a priori Fandango et Tyler Breeze ils étaient face maintenant mais enfin c'est un peu le bordel pour faire le nombre oui peut-être bref donc puisque Giscale a tout dit sur la partie tag team moi je vais parler de Dolph Ziegler parce que je reste quand même assez circonspect de son traitement depuis son heel turn en général quand les mecs turn c'est qu'il y a un truc derrière il y a un plan il y a un push il y a un truc et là ça commence à faire je sais pas ça fait bien peut-être un mois et demi qu'il est en train de alors un coup il tape Kalisto et c'est Apollo Crews qui vient à sa rescousse un coup c'est l'inverse donc l'handicap match est logique moi j'ai l'impression qu'on attend et qu'il va y avoir pour lui encore à Vastelmania un leader match pour le titre intercontinental où il sera foutu dedans avec probablement Apollo Crews et Kalisto aussi mais sinon le mec a turné heel parce qu'il n'avait plus d'opportunités face à lui et il n'en a pas beaucoup plus c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'évolution d'une semaine à l'autre les choses changent mais restent les mêmes on a toujours la même séquence avec les chaises à la fin et la foule qui adore la foule qui adore de plus en plus ça en dit long quand même sur le niveau d'appréciation de Kalisto et Crews qui passent quand même un peu inaperçus dans le roster de SmackDown parce que finalement on aime bien les voir se faire cogner c'est pas bon signe pour eux niveau public ça me fait penser je reviens sur les tag teams soulignons l'énorme pop de Rhino qui a été réclamé et acclamé en 2017 qui lui crut on perd tous nos repères mais on y reviendra justement lors de Man Event ces vieux souvenirs qui rejaillissent du passé il n'y a pas que Rhino alors heureusement dans la division féminine il n'y a pas que des boobs interviews il y a aussi des first ever double contract signing en l'occurrence pour les deux matchs des filles qui auront lieu à l'Elimination Chamber le premier étant évidemment entre Bliss et Naomi Alexa Bliss et Naomi pour le titre de la division féminine et Becky Lynch qui affrontera Mickie James dans un match sans stipulation il me semble ou rien sans stipulation donc voilà les quatre se retrouvent sur le ring pour la signature cette double signature de contrat qui est hostée par à main j'oublie René Young Mickey James justement qui lui rabat rapidement le claquet à cette pseudo journaliste alors René Young c'est marrant parce que quand on lui demande de partir elle part elle s'en va elle s'écrase René Young je pense que pour être en couple avec Dean Ambrose il faut avoir une personnalité assez calme elle ne doit pas faire trop de vagues sinon ça fait je le vois en train de piquer ses crises et faire n'importe quoi à la maison elle qui reste dans son coin lire un livre c'est pas grave c'est pas grave c'est normal c'est Dean donc cette division féminine qui est construite grâce à l'obsession de Mickey James elle nous la rappelle et qu'elle est là pour récupérer un peu la reconnaissance qu'elle mérite en démontrant que c'est elle qui a créé vraiment cet élan de cette woman division cette woman revolution et qui du coup a également créé Becky Lynch on est un peu dans le symptôme qui a créé qui a créé quoi entre Ro et et Smackdown Becky Lynch justement qui lui réplique contrairement à Mickey James qui est partie qui a quitté la WWE quand ça commençait à devenir chaud etc donc justement en parlant de cette révolution féminine elle elle ne recule devant aucune difficulté Bliss prend alors le micro elle dit à Becky qu'elle passe son temps à chercher des excuses mais en attendant c'est Alexa c'est Alexa Bliss qui a le titre et c'est donc sa division c'est la division d'Alexa Bliss et là elle se tourne vers Naomi et elle lui fait oh mais merde excuse moi je ne t'avais même pas vu oh my god je n'ai pas vu que tu étais là mais bon c'est ok pas de problème de toute façon je vais te battre dimanche voilà c'est fait allez hop et Naomi qui prend le micro à son tour et qui lui rappelle qu'elle l'a battu déjà deux fois et qu'elle compte bien recommencer feel the glow boom gros kick dans la tronche 4 fights général et les heels qui détalent messieurs qu'avez-vous pensé de cette de ce première double signature de contrat Raphaël et bien c'était un exercice intéressant alors on disait tout à l'heure qu'il y avait eu la boobs interview j'ai trouvé que Mickie James c'était quand même très 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 en forme moulée je ne sais pas si ça vous a marqué vous aussi en forme moulée oui elle avait un elle avait un truc qui lui collait bien au corps c'était c'était elle rappelons-nous je crois qui avait eu des implants qui avaient implanté ouais ben là ils ont été remis en place attends qu'il y avait des implants quoi qui ont implosé pendant un match Mickie James avait eu des implants ma mère qui avaient implosé ou explosé je crois pendant un match ou un souci du genre ah waouh boobs buster quoi boobs buster donc voilà bref ça c'est la petite anecdote un peu de prof merci mais en tout cas c'est pas le même genre d'anecdote que Giscard non mais ça nous a rappelé cette belle époque des divas donc tout va mieux d'ailleurs son discours son discours se tient c'est vrai qu'elle fait partie des rares de cette époque un peu du marasme il y aurait pu avoir Beth Phoenix ou autre qui peuvent dire ouais mais attendez vous la racontez avec vos histoires de femmes nous on a été là avant et on envoyait déjà du lourd bon c'est mitigé quand même historiquement parlant les matchs qu'il y avait à cette époque mais bon c'est Mickie James quand même donc elle tient son statut et son angle d'attaque était plutôt plutôt intéressant moi là j'ai trouvé que sur l'exercice c'était les hills qui s'en sont le mieux sortis Becky Lynch moi elle me plaît bien parce qu'elle a cette énergie le straight fire en elle mais son discours est un peu plus convenu Naomi je l'ai trouvé moins à l'aise c'est quand même et Alexa Bliss par contre ça m'a beaucoup fait rire son côté ah bah elle avait oublié Naomi mais bon on s'en fout Naomi c'est un détail et d'ailleurs je pense que ça va être un détail je pense qu'Alex Bliss va rester championne mais bon c'était pas mal comme exercice jusqu'alors qu'est-ce que tu as pensé tu trouvais que les filles avaient perforé bon bah moi j'ai adoré ce segment j'ai trouvé ça trop bien aussi bien par l'originalité que l'exécution déjà je trouvais je trouvais ça assez je pense que c'était pas juste en mode il faut caser les deux segments en un seul à Smackdown je pense que c'était vraiment une volonté de tenter quelque chose d'original et c'est encore une fois vers les filles qu'on se tourne pour faire ça donc je trouve ça très cool d'ailleurs de manière générale j'aime bien le fait que cette histoire de Women's Revolution s'oriente maintenant de plus en plus vers Smackdown c'est Smackdown qui se l'approprie beaucoup plus parce que mine de rien si on regarde un peu dans le rétroviseur je trouve qu'au-delà de bon bah oui à Raw il y a eu évidemment le Hell in a Cell qui est absolument historique je trouve que depuis le brand split Smackdown représente bien finalement ce côté opportunité pour les femmes et mise en avant pas mal donc je trouve que c'est cool que ce soit Smackdown qui se l'approprie et puis bah ouais moi je trouvais que le segment était top alors j'ai trouvé que ça fusait dans tous les sens c'était très les 4 ont été très bonnes dans leur style je ne suis pas d'accord sur Naomi je trouve qu'au contraire elle était plutôt elle s'en est plutôt bien sortie parce qu'elle avait elle avait quand même le sale créneau elle passait en 4ème et en plus elle venait de se faire moitié enterrée de kefabement parlant par par Alexa Bliss ce qui je trouve était très drôle aussi c'était vraiment c'était bien foutu je trouve qu'elle s'en est bien sortie et je suis d'accord j'ai le même prono que toi à mon avis je pense qu'en effet c'est une faute de transition pour Alexa Bliss mais toujours est-il que je trouve qu'ils ont quand même fait du bon boulot avec elle pour pour mine de rien la mettre en challenger crédible parce que elle arrive à Elimination Chamber avec la levante en poupe elle l'a bien rappelé elle a 2 victoires sur Alexa Bliss par tomber 2 semaines de suite là elle lui a mis un putain de super kick roundhouse kick dans la tête moi quand elle a lâché son kick j'étais genre genre juste après la promouche putain genre ce qu'elle vient de lui coller donc elle est bah finalement elle est à fond elle est à fond et on est dans une on est dans une histoire où Alexa Bliss elle est complètement perchée elle a sous-estimé à balle et tu te dis que ouais ça se tient c'est bien foutu comme truc tu te dis bah attends fais gaffe parce que Naomi elle est quand même là enfin bref moi je trouvais que tout se tenait bien si j'avais un mauvais point à distribuer ce serait peut-être moi personnellement le ton de Hill de Mickie James j'ai un peu du mal ses phrases un peu traînantes et son ton très long très articulé très machin comme ça je suis la meilleure alors machin bon c'est un peu too much pour moi tu sens qu'elle veut se faire détester mais que mais que bon bah mine de rien c'est Mickie James elle arrive sur une petite musique comme ça où elle gambade et tout donc c'est un peu compliqué il y a une petite dissonance quand même voilà c'est mon seul mauvais point sinon voilà je trouvais ça très très cool et franchement je suis plutôt plutôt hypé pour les deux matchs donc c'est l'objectif est rempli alors messieurs je vous ai parlé donc on arrive au main event pardon alors avant donc le main event on le connait puisque le match a été déjà annoncé la semaine dernière mais avant que le match ne débute on a eu une petite séquence un peu plus tôt sur le titan tron avec un Luke Harper qui apparaît toujours dans la même mise en scène habituelle de la Wyatt Family sauf que là Luke Harper est tout seul suite aux derniers événements il parle Luke Harper parle il fait un un monologue il explique je ne savais plus de sa voix tout en faisant son CAP d'électricien oui on découvre un petit peu la voix il réparait des ampoules en tapant dedans oui j'ai eu peur qu'il nous fasse une Claude François en direct mais heureusement alors il explique effectivement il dit voilà les gens sont qu'on dit qu'effectivement on est dangereux quand on n'a rien à perdre mais que lui il n'a jamais rien eu donc il n'a rien à perdre puisqu'il n'a jamais rien eu et donc il prévue il met en garde pardon Randy Horton qui l'accuse de lui avoir volé sa famille d'être un menteur il dit qu'il va couper la tête de la vipère enfin qu'il ne va pas se contenter justement de simplement couper la tête de la vipère mais qu'il va l'éliminer à l'Elimination Chamber donc pardon on nous boucle un match on nous annonce donc un match entre les deux au pay-per-view on enchaîne du coup avec le match tant attendu Randy Horton qui ce soir affronte John Cena alors ça fait pas on a l'impression que ça faisait des années des années qu'il ne s'était pas affronté mais c'était quand même affronté notamment pour la réunification lors de toute cette séquence de réunification du titre je ne sais pas les historiens sauront me dire ou pas si entre temps leur chemin se sont croisé ou pas il y avait eu la dernière confrontation en date dont je me souviens alors là je ne saurais plus trop la dater mais c'est au Ali Nussel de 2014 ou 2015 peut-être celui où il s'affronte c'est Cena qui gagne et en même temps le main event c'était Rollins versus Ambrose la fois où Bray Wyatt était apparu vous savez là en parlant en latin avec le truc qui avait fait de la fumée en cage vous vous souvenez de ce moment là ? pas du tout mais c'était quand ça ? c'était à l'époque où Brock Lesnar était un champion qui ne venait jamais et donc on bloquait des pay-per-view sans match de championnat en main event donc il y avait une période un peu sombre de notre histoire mais donc c'était Ali Nussel mais il y a bien trois ans toujours est-il que voilà old school vintage une affiche très vintage pour un main event donc on a évidemment des gros chants Let's Go Cena Cena sucks cette ambiance old school qui revient tout d'un coup Cena qui bande les muscles je ne me tromperai pas cette fois-ci comme on Rumble mais on ne le voit pas trop il y a un moment il refait ce mouvement comme ça Bray Wyatt évidemment là pour accompagner Randy Orton il est inside sur son rocking chair alors on est dans un match étrangement classique comme je vous l'ai dit en préambule entre deux anciens qui se connaissent ou plutôt qui se connaissaient parce que finalement chacun parvient assez facilement on en parlait sur le chat juste avant à porter un peu ses enchaînements sans rencontrer de très grandes difficultés il n'y a pas énormément de contres dans ce match il y en a évidemment quelques-uns mais on aurait pu s'attendre à justement qu'il y en ait un peu plus un peu plus compliqué pour l'un comme pour l'autre mais finalement Johnson a parvient à placer son enchaînement le protobomb la fine knuckles double A pour le compte de deux la vipère qui se relève il ne faut pas non plus déconner Randy Orton qui parvient à son tour à placer son RKO presque de nulle part pour le compte de deux également c'est là où le match s'emballe puisque Sina parvient à bloquer Randy Orton dans son STF la vipère qui abandonne tout de suite alors le mec genre il n'attend pas mais évidemment il y avait une raison la raison est qu'à ce moment-là il n'y a plus d'arbitre l'arbitre a été assommé il a eu un rêve bump Bray Wyatt en profite alors pour venir rosser le champion avant que Luke Harper le réparateur d'ampoule ne débarque pour défier son ancien maître il semble toujours tourmenté Luke Harper à ce moment-là on le sent hésitant la foule la foule est en délire elle acclame elle encourage Luke Harper à se rebeller physiquement face à son ancien maître alors que Bray Wyatt pense avoir toujours le dessus psychologiquement sur Luke Harper Harper décroche et décapite son ancien maître d'une énorme close line sous les vivas de la foule Horton tente alors le RKO sur Luke Harper mais John Cena revient à son tour place son deuxième attitude adjustment 1 2 3 c'est plié victoire du champion John Cena wins pas de lol c'est juste John Cena wins et c'est ainsi que se termine le Smack cet épisode de Smackdown Giscale qu'as-tu pensé de ce petit cette petite affiche ce petit match à l'ancienne loin de toute la nouvelle génération mise en avant ces derniers mois à Smackdown dis-nous tout bah ouais ouais c'est vrai que c'était un match à l'ancienne comme vous dites je pense que le dernier un contre un on l'a dit ça a daté un petit peu et ça me fait plaisir parce que j'avais que tu mentionnes ça parce qu'en effet on en parlait hier soir j'avais la même j'avais la même analyse sur ce match j'avais été un peu j'avais été un peu choqué pendant le match en fait bah de voir que finalement un affrontement qui est quand même une des feux de enfin voilà c'est une des feux incontournables de ces dix dernières années c'est Randy Horton contre John Cena ils se sont affrontés un nombre de fois absolument innombrable un petit package vidéo juste avant le match pour vous le rappeler voilà on le sait ils ont commencé à quelques mois d'intervalle tous les deux ils se sont affrontés des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois ils sont tous les deux multiples champions du monde dans des matchs qui les ont impliqués à toi à moi bref ils se connaissent par coeur et je suis d'accord que sur ce match on avait l'impression un peu bizarre que c'était presque la première fois qu'ils catchaient l'un contre l'autre puisqu'il y avait finalement un round d'observation très faible très peu de contre et ces fameux enchaînements qui sont habituellement réservés soit dans les house shows soit contre des jobbers un peu en milieu des missions finalement l'enchaînement où John Cena place du premier coup son proto enfin on esquive la corde à linge proto-bombe five-knuckle shuffle attitude adjustment pour le tomber ça c'est un truc genre à moins d'être le perdreau de l'année tu te prends jamais ça du premier coup quasiment on s'en est étonné d'ailleurs qu'il avait fait face au baron face au baron exactement c'était pour ça que c'était assez surprenant comme finition là on est face à Horton ouais là on est quand même face à Horton ils ont une histoire et pareil Horton qui commence à entendre les voix dans sa tête et qui se jette au sol qui tape par terre et qui prépare son archéo pareil jamais ça passe normalement ça c'était il y a 5-6 ans quand il affrontait des mecs en milieu des missions à Rho ça c'était très surprenant j'ai trouvé le booking de ce match alors voilà je ne sais pas si c'était voulu c'était plutôt bien vu je ne suis pas sûr que ce soit vraiment je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'à ce point là parce que c'est vrai que tu peux te dire bah oui Horton ça fait tellement longtemps qu'ils ne se sont pas affrontés et puis ils ont quand même bien changé entre temps je ne pense pas surtout l'un ouais surtout l'un je pense que c'était surtout du booking un peu paresseux je pense que c'était un match je pense que moi j'ai vécu le match plutôt comme un match un peu paresseux je trouvais qu'ils ne se sont quand même pas trop donnés c'était pas exceptionnel ils sont capables de bien mieux le match n'avait d'intérêt finalement que la séquence finale c'est un peu le grief que j'ai un petit peu pour pas mal de matchs qui impliquent Bray Wyatt Randy Horton Luke Harper depuis plusieurs semaines c'est que généralement les matchs sont assez oubliables et n'ont de vocation que de pousser l'angle un peu final de Cliffhanger pour la suite bon bah voilà donc cette fois c'était enfin la rébellion physique de Luke Harper à souligner comme t'as dit à la discus close line de Luke Harper qui était ultra violente qui a décapité Bray Wyatt bon bref la rupture est consommée donc maintenant maintenant on va enfin pouvoir passer à l'affrontement Horton Harper qui peut être très très intéressant à l'Elimination Chamber donc dans l'ensemble on arrive au but on arrive au but voulu un peu déçu par ce match très bizarre mais voilà et toi Rafa alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce vintage main event alors je trouve que pour une fois jusqu'à l'Ivafort dans la déception quand même c'était pas mal mais c'est vrai que c'était bah c'était étrange comme choix une très grosse affiche même si on oublie les deux le champion actuel contre le vainqueur du Royal Rumble tu te dis c'est le truc bah on attend c'est l'affiche de Wesselmania normalement voilà c'est pas le et pour moi moi je l'ai perçu comme ça si on nous la mettait ce soir-là c'est que ça sera pas ça à Wesselmania ça c'est plutôt bien vu effectivement il y a très peu de chance je continue sur ce pronostic après le match oui effectivement je pense que bah il y a de grosses échéances à venir ils étaient pas là pour pour se mettre en danger ou pour faire quelque chose de très spectaculaire donc c'était très classique bon j'avoue oui ça m'a un peu surpris les enchaînements le five nickel shuffle le AA pardon et tout ça mais bon c'était pas déplaisant après c'est vrai qu'on est dans une période où on ne voit que Wesselmania en fait et bah il s'est passé la même chose qu'Aro c'est à dire que c'est un ancien de la Wyatt enfin c'est un ancien de la Wyatt Family qui est venu un peu parasiter le le main event et on a pas des matchs qui se finissent trop clean bon je passe sur le Ravebump parce que vous savez que j'aime pas trop ça et que je trouve ça un peu plus et que c'était dispensable arrêtez de toucher à nos arbitres oui et puis en plus je trouve ça complètement con que le mec il sorte de 3 minutes de KO et il fait un tombé comme si voilà comme si il se pose pas la question non c'est ça il se pose pas la question les mecs ils savent qu'une fois qu'ils reprennent leurs esprits c'est à ce moment là qu'il faut probablement faire un tombé donc les mecs ouais c'est souvent ce qui se passe non mais oui d'ailleurs le Ravebump c'est vrai que j'en ai pas parlé il était un peu pourri j'ai trouvé ce Ravebump écoute je m'en souviens même pas c'est pour te dire bah c'est Horton est sur les épaules de Sina pour un attitude adjustment mais il s'accroche aux cordes et du coup sinon en essayant de le faire lâcher les cordes part en arrière et bouscule l'arbitre et en fait le truc c'est que moi là où j'ai trouvé voilà on pinaille mais j'ai trouvé pas ça super bien exécuté parce qu'en fait à aucun moment Horton peut vraiment voir que l'arbitre est KO en fait il est immédiatement pris dans le STF derrière et je trouve qu'il tape beaucoup trop vite d'habitude j'aime bien dans certains matchs tu vois pas mal Jean Charlotte la fait beaucoup Alexa Bliss la fait beaucoup le fait de taper en weekly parce qu'il n'y a pas d'enjeu on veut se préserver c'est un truc de fille c'est un truc de fille mais là en fait c'était un peu bizarre parce que je trouvais que Horton tel que le bump était fait Horton ne pouvait pas vraiment voir qu'il n'y avait plus d'arbitre et du coup il tape comme s'il avait trop mal tout de suite je trouve ça un peu dommage je trouve pas ça extraordinaire non plus comme spot moi j'attends vraiment de voir ce que ça va donner en général le mec qui a gagné le Rumble le pay-per-view d'après il perd pas enfin dans mon souvenir récent en tout cas les mecs gagnaient mais j'espère que Luke Harper va quand même pouvoir briller un peu contre Horton qui lui sert pas juste de paillasse ça va être un match intéressant je pense on va pouvoir vraiment voir le premier match de Harper full face quasiment parce que là il va être complètement libéré ouais messieurs et ben c'est ainsi qu'on arrive à donc on arrive pardon à la fin de cet épisode donc c'est l'heure justement du mot de la fin donc votre top votre flop et votre note Giscale s'il te plaît alors ma note je vais donner un peu en dessous de 4 cette semaine je vais donner 3,75 3,75 on reste pas loin du vintage 4 mais un petit peu un petit peu trop de petites conneries dont on a pas grand chose à faire à droite à gauche notamment les 3 segments que t'as regroupé en 1 qui mine de rien quand même prennent facile la moitié de l'émission on reste par contre SmackDown voilà reste quand même ultra solide sur les fondamentaux le main event les filles surtout beaucoup les filles qui étaient vraiment encore une fois bien mis en valeur cette semaine donc bon ça reste encore une fois très très facile à regarder et très très bien très très bien écrit donc j'ai pas trop de soucis je mets une bonne note mon top ben mon top tu vois je vais le donner je vais le donner à ce segment que j'ai vraiment trouvé au poil le dual control signing des filles et notamment voilà pour la prestation des 4 chacun dans leur style il y avait des bonnes punchlines une bonne intensité une bonne construction pour les matchs donc voilà ce sera mon top de la semaine et mon flop mon flop qui est-ce que à qui est je vais le donner j'ai pas trop à tous ses prétendants ouais mais bon après c'est un peu tiré sur les ambulances les flops un peu classiques je vais du coup je vais le filer je vais le filer quand même tu vois au match au main event j'ai dit que j'étais un peu déçu finalement le flop le flop avec du John Cena dedans comment John Cena va-t-il réagir le flop c'est une déception finalement par rapport à des attentes et bon bah voilà là on va rendre John Cena je suis chaud je trouve ça un peu décevant donc finalement quitte à on l'a dit c'est quand même une putain d'affiche moi je trouve que limite il faut mieux presque pas les booker ces matchs là si c'est pour faire ça parce que c'est quand même des matchs en fait techniquement ce genre d'affiche ne devrait même plus avoir lieu à la télé en fait tellement c'est gros presque je trouve oui à la radio non mais à la télé oui enfin la télé gratuite enfin genre pas en pay-per-view donc en fait si c'est pour faire ce genre de match très très moyen je trouve que c'est un peu dommage voilà Raphaël alors ton mot de la fin s'il te plaît on va pouvoir titrer ce podcast le flop de Giscale va vous étonner mais moi mon mot de la fin alors mon flop moi je tire sur l'ambulance je le mets au segment d'interview croisé de de Nicky et et Natalia qui était complètement nulle et de manière générale je trouve cette faute nulle et je sais même plus si oui le raffrontement est prévu là pour l'élimination de cheveux oui oui c'est vrai que le dernier voilà je sais même pas si je vais le regarder je sais même pas qui peut gagner à qui ça va servir enfin je m'en fous totalement Nicky est très mauvaise en face je le redis et Natalia dans ses remarques forcées pour finir par nous dire John Cena si j'étais pas marié il coucherait avec moi non c'est quand même incroyable de dire des trucs comme ça j'espère vraiment qu'elle a un gros chèque derrière ou qu'elle a beaucoup d'humour sur elle même ouais mon top pareil je joue la facilité c'est l'openeur avec ce match à 4 qui était vraiment très très bon AJ Style ça continue à être de l'or Corbyn s'en sort bien tout le monde s'en sort très bien donc nickel et du coup je vais mettre la même note que jusqu'à 3.75 parce qu'il y a eu des petits passages pas terribles mais des petits passages très bien aussi et bien me concernant donc mon top c'est la victoire du baron mon flop et bien ça va être la division tag team qui a un petit peu de mal à se démarquer et ma note pour sanctionner tout ça 3.5 très bien et bien messieurs merci à vous pour votre participation merci Giscal pour toutes tes fun facts on a bien rigolé très bien tant mieux et si on avait poussé si on avait poussé jusqu'à Talking Smack on avait quand même eu cette semaine on aurait pu le mettre dans nos flops mais sachez que maintenant le nouveau surnom de James Selsworth attribué lors de Talking Smack c'est The Big Hog parce qu'en fait manifestement la rumeur court dans les vestiaires qu'il serait manifestement extrêmement bien équipé favorisé par la nature et c'est pour ça que Carmela reste avec lui donc on est en train de virer sur quelques storylines un peu chelou à Smackdown sur les vies ça aurait pu partir dans les flops aussi si on avait poussé jusqu'à Talking Smack ah ouais donc ils sont loin les Talking Smack du début de l'émission quand même ouais il y a à boire et à manger en ce moment là il y a de tout je vous annonce du lourd là oui j'aime ce Big Hog et bien merci à toi Raphaël t'as venu ça fut un plaisir j'ai appris plein plein de choses nous aussi sur ce travail d'investigation dont on parlait déjà la semaine dernière avec Giscale je crois qu'il s'est trouvé son gimmick maintenant on travaille on travaille on fait ce qu'on peut Mr.Fact ah bah oui puisque celui qui faisait Face the Facts on le voit plus trop là ces temps-ci non c'était qui Face the Facts Kurt Hawkins Kurt Hawkins ouais ouais il n'y a pas de place pour tout le monde malheureusement heureusement parfois bon Bon Elimination Chamber à tout le monde tout de même oui voilà c'était tout pour ce Go Home Show Elimination Chamber ce dimanche sur le network avec un numéro évidemment spécial de Catch Up qui sera disponible la semaine prochaine je vous invite également à écouter le Catch Up Pro si vous ne l'avez pas déjà fait voilà donc vous pouvez nous suivre en vous abonnant sur iTunes ou PodCloud pour l'audio si vous voulez voir nos gueules c'est sur YouTube que ça se passe vous pouvez également vous abonner à la page Facebook également au compte Twitter qu'on vient de lancer voilà on essaie de balancer aussi quelques conneries entre deux annonces de publication d'épisodes entre deux conneries voilà partager commenter quels sont vos tops vos flops et votre note pour ce Go Home Show de Smackdown n'hésitez pas dans la section commentaire de la chaîne YouTube ou même sur Twitter pourquoi pas si vous préférez le petit les gazouillets les gazouillets pardon de l'oiseau bleu voilà quant à moi je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine si ce n'est pour le numéro de spécial Elimination Chamber pardon et au moins du supplément Smackdown merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine salut ciao 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 alors messieurs 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 pardon pardon j'ai eu une coupure en régie alors attendez faut que je recommence alors oui oh j'ai eu une coupure